La notion de nature humaine Par exemple, bon, prenons le cas de la biologie, à l'intérieur, dans le domaine de la biologie, vous avez des concepts qui sont plus ou moins bien établis, comme le concept de réflexe. Et puis, vous avez d'autres notions qui sont en quelque sorte des notions périphériques. Des notions périphériques qui ne jouent pas un rôle en quelque sorte organisateur à l'intérieur de la science, des concepts qui ne sont pas des instruments d'analyse, des concepts qui ne sont pas descriptifs non plus. Ce sont des notions, en quelque sorte, qui servent simplement à indiquer des problèmes ou encore qui servent à indiquer des domaines d'objets à étudier. Prenez, par exemple, il y a une notion comme ça qui, je crois, était très importante dans l'histoire de la biologie. C'est tout simplement la notion de vie. Bon, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, les gens qui étudiaient la nature ne se servaient pas du concept de vie. Ils classaient les êtres naturels, qu'ils soient vivants ou non vivants, dans une espèce de grand tableau ou de grande hiérarchie. La vie était une notion dont ils ne se servaient pas et dont ils n'avaient pas besoin. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, un certain nombre de problèmes se sont posés, comme par exemple les problèmes de l'organisation intérieure de ces êtres dont on avait fait la classification. Ou bien encore, avec les progrès du microscope, le microscope d'Amycy, on a vu apparaître tout un tas de phénomènes qui n'avaient pas été jusque-là encore perçus et dont les mécanismes, dont le fonctionnement n'était pas encore clair. Les progrès de la chimie ont fait également apparaître les problèmes concernant les rapports entre les réactions chimiques et les processus physiologiques de l'organisme. Et voilà que tout un domaine d'objets est apparu, domaine d'objets absolument nouveau pour le biologiste, et c'est cela qui a été appelé la vie. Et la vie, c'était une notion qui servait à indiquer le champ des objets et des domaines nouveaux que la science avait à parcourir. Bon, et je dirais comme ça, en historien des sciences, si vous voulez, que la notion de vie a été un indicateur épistémologique, un index des problèmes à parcourir, et je me demande si on ne pourrait pas dire la même chose de la nature humaine. Merci.